... Marc Moritz l'a emporté une fois, Christophe Saunois aussi. Châteauroux peut faire la différence, avec le secret espoir pour le pilote Yako de faire oublier sa déconvenue lors de la manche précédente à l'essai. Pour les deux manches de cet après-midi, ça s'est bien passé, aussi bien au niveau des départs qu'au niveau des temps. Donc voilà, j'espère que ce week-end, ça va être mieux qu'à l'essai. Et même que ça soit comme à Alençon. Comme prévu, on retrouve Marc Moritz et Christophe Saunois en bagarre lors des manches qualifes, un duel provisoire qui se solde à l'avantage de ce dernier. Si fort logiquement, Christophe Saunois va s'imposer dans sa demi-finale, en revanche, la surprise va venir du pilote Yako Mathieu Tréviant qui remporte l'autre demi-finale devant Marc Moritz. ... ... ... ... ... Christophe Saunois monte sur la plus haute marche du podium, encadré par les deux pilotes Yako. Au classement provisoire de la division 3, Marc Moritz occupe la place de Dauphin à quelques longueurs de Christophe Saunois. Place à la division 4 et disons-le tout de suite, ce rendez-vous de Châteauroux ne tournera pas à l'avantage d'Emmanuel Hahn. Pourtant, avant que ne soit donné le coup d'envoi de cette troisième épreuve, on avait toutes les raisons d'espérer un bon résultat du pilote Yako, tant sa domination à essai avait été probante. Ouais, je suis optimiste, je me sens à l'aise, je me sens à l'aise. Si les dieux de la mécanique sont avec moi, je pense que ça fera une bonne place à la finale. D'entrée, Emmanuel Hahn confirme ce qu'on attend de lui, à savoir qu'il surclasse ses adversaires. Vainqueur de la deuxième manche calife, il prend la tête du classement intermédiaire au terme des 4 manches calife. A ce stade, tout va bien. Puis il enchaîne sur le même rythme en remportant sa demi-finale, ce qui le place en pole position sur la grille de départ de la finale. Mais c'est là que tout va se gâter. Emmanuel vient de s'élancer, il est au centre de l'écran. Et regardez bien, les autos se touchent et Emmanuel se retrouve en quatrième position. Emmanuel ne parviendra pas à remonter dans le peloton. Il va terminer à la cinquième place dans une course qui aura été dominée sans partage par Steven Lefrançois. Steven Lefrançois qui creuse un peu plus l'écart sur Emmanuel Hahn, deuxième au classement provisoire. Emmanuel n'a maintenant plus le choix. S'il veut garder le contact avec son adversaire, la stratégie est évidente. Il devra le battre à Falleras. On en termine avec le championnat de France junior et la coupe Twingo R1 Rally Cross. Une catégorie extrêmement disputée puisqu'en arrivant à Châteauroux, on observe que les six premiers du classement ne sont séparés que par seulement dix points. Des pilotes que l'on retrouve bien évidemment en haut des feuilles de temps à l'issue des manches qualifes. En s'imposant dans les deux dernières, Tom Donat a pris le maximum de points. Il devance Baptiste Menez, Marcelonnet et Pascal Hutto. Tom Donat et Baptiste Menez vont chacun remporter leur demi-finale pour se retrouver en première ligne au départ de la finale. Pascal Hutto est à leur côté. Voilà, le départ est donné. Et c'est Pascal Hutto qui prend l'avantage. Pascal Hutto en tête devant Tom Donat et Baptiste Menez. Et ce sera la victoire de Pascal Hutto devant Baptiste Menez, Tom Donat, Jean-Michaël Guérin et Mathieu Moreau. Voilà pour le top 5 dans cette finale grâce à cette nouvelle victoire. Baptiste Menez vient de creuser l'écart au championnat sur Tom Donat. Et Jean-Michaël Guérin, deuxième ex-aequo. Direction maintenant la région bordelaise et le magnifique circuit de Faleras pour un quatrième rendez-vous avec tous les pilotes IACO. Allez-y nombreux, ça aura lieu les 13 et 14 juin. Le corps est dans le corps, c'est laure qu'on ne waise. C'est laure qu'on ne va à l'aise. C'est laure qu'on ne va pas sein. Il m'a l'aise.